Les conseils régionaux, un maillon fort de nos luttes. Depuis sa fondation en 1957, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec est devenue la plus importante et influente organisation syndicale du Québec. Elle est aujourd'hui incontournable. Au cours de son histoire, la FTQ a consolidé sa structure démocratique en fondant, entre autres, des conseils régionaux. Les conseils régionaux, c'est quoi? Ils permettent de créer une vie syndicale active et locale en faisant entendre la FTQ dans toutes les régions du Québec. En plus, ils font écho des voix régionales au niveau national. Les conseils régionaux sont composés des sections locales des syndicats affiliés à la FTQ qui volontairement décident de s'y affilier. Leur structure est similaire à celle de la FTQ. Une personne présidente et des personnes représentantes des syndicats affiliés élus démocratiquement par leur père. Ces élus sont le cœur des conseils et permettent de faire entendre les voix des régions. Peu importe leur affiliation syndicale, il est primordial que les sections locales participent activement à l'avis de leurs conseils en s'y affiliant. Les conseils régionaux, à quoi ça sert? Ils sont déterminants. Ils sont des multiplicateurs de l'action syndicale en région. Les élus des conseils ont en effet la possibilité de mettre sur la place publique leurs enjeux régionaux, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, environnementaux. Tout ça permet donc d'influencer les décideurs, des régions, les maires, les députés et l'opinion publique. Ils peuvent prioriser les actions et orientations des conseils régionaux et être en soutien aux syndicats affiliés dans leur lutte, que ce soit lors de négociations de conventions collectives, de grèves, de lock-out ou de fermetures d'entreprises. Ils coordonnent également la mobilisation intersyndicale et intercentrale comme les activités du 1er mai ou du 8 mars. Dans les faits, les conseils régionaux agissent sur le terrain et contribuent à améliorer le bien-être de leurs membres. Ils font réellement entendre les voix des travailleurs, des travailleuses et de la population des régions du Québec. Les conseils régionaux, c'est bien plus encore. Ils sont aussi un lieu de formation, entre autres sur les délégués sociaux et délégués sociales, la diversité dans un contexte syndical, la santé et la sécurité du travail, les violences en milieu de travail. C'est également par les conseils régionaux que les membres participent au réseau des personnes déléguées sociales, un réseau d'entraide par les pairs unique à la FTQ. Ils ont aussi une présence dans les 17 comités de la FTQ ainsi que dans plusieurs groupes de travail. En ce qui concerne par exemple les questions féministes, des jeunes, des droits de la personne ou en santé et sécurité du travail, pour ne nommer que ceux-là. Enfin, ils sont une occasion de former des coalitions avec d'autres organisations de la société civile qui poursuivent les mêmes objectifs de justice sociale et d'égalité. Un conseil régional, c'est enfin un lieu de représentation, de concertation, d'échange, de débat. Un lieu où les travailleurs et les travailleuses se regroupent afin de contribuer à l'amélioration de leur communauté en revendiquant un développement socio-économique syndicalement acceptable. Rappelons-nous ce principe élémentaire du syndicalisme qui en fait une des forces motrices les plus dynamiques de nos sociétés. La force du nombre, l'importance du tous et toutes ensemble. En développant notre participation, en apprenant et en partageant davantage, en multipliant les espaces de rencontres, d'échanges démocratiques et inclusifs, nous avançons vers le succès de nos luttes communes. Ainsi, nous sommes de plus en plus capables d'implanter des changements concrets, autant dans nos milieux de travail que dans notre quotidien et dans nos régions, qui sont nos milieux de vie. Les conseils régionaux de la FTQ sont des multiplicateurs de forces. par la richesse des dialogues, des réflexions qui en ressortent et des actions qui y font suite. Être membre de son conseil régional, c'est plus qu'important. C'est essentiel. C'est un moyen de bâtir la solidarité. Passons à l'action, plus que jamais, ensemble et unis.